Générique 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 Elodie Richard, bonjour. Vous êtes chargée de communication et des relations internationales au sein du groupe d'Hydro. Le groupe d'Hydro propose de nombreuses formations. Parmi celles-ci, il y a le BTS Communication. Alors, quels sont les avantages de suivre un BTS Communication au sein du groupe d'Hydro ? Les avantages sont multiples. Il y a l'aspect technique, l'aspect professionnel et la situation géographique. On va commencer par les aspects techniques. Oui, il y a tout d'abord l'iPad offert à chaque étudiant. Alors, chaque étudiant va recevoir un iPad qu'il va pouvoir garder ? Tout à fait, ça appartient aux étudiants. Ils rentrent avec chez eux, ils peuvent aller en cours. Ils ont les cours en ligne en même temps que l'enseignant est avec eux. Donc, ça leur permet de communiquer plus facilement et d'être à pointe de la technologie. En parlant justement des enseignants, c'est le deuxième point. Les enseignants sont tous professionnels de la communication et ils sont au même niveau que l'étudiant. Il y a l'étudiant, il y a les profs. Il y a une très bonne communication entre eux. Chaque étudiant a le mail de chaque prof. Et c'est important pour qu'il puisse communiquer et qu'il soit vraiment au même rang. Et il y a aussi de très bonnes conditions de travail au cours d'Hydro. Déjà, les locaux sont équipés d'une salle de sport pour qu'on puisse faire du sport au sein même des locaux. Pendant les pauses, même après les cours si on veut. Et il y a aussi le Wi-Fi en libre accès. Il y a un baby-foot pour faire des tournois si on le souhaite. Oui, voilà, pour décompresser, pourquoi pas. Donc, les conditions sont vraiment optimales. Il y a aussi les résidences étudiantes. Donc, les résidences étudiantes sont proches de nos écoles pour que justement tout puisse se faire sur place. C'est vraiment des campus à part entière. Alors, on a parlé des aspects techniques. On peut aborder maintenant les aspects professionnels. Oui, il y a les stages en agence de com'. Les stages, ce n'est pas la photocopieuse. Ce n'est pas faire le café. C'est vraiment être au cœur de la communication. Il y a aussi les actions terrain. Les actions terrain, c'est passer une journée dans une agence de communication. Et faire de la communication, créer, organiser des événements. Et bien sûr, il y a l'employabilité. Le but, c'est de trouver un travail à la clé. L'employabilité est très importante. Les étudiants investissent au cours d'hydro. Nous, notre objectif, c'est qu'ils trouvent un travail. Bien sûr. Alors, on a parlé d'aspects techniques, d'aspects professionnels. Il y a aussi quelque chose qui est important, c'est la situation géographique. Oui. Donc, nos locaux sont situés dans de grandes villes, au cœur des villes, proches des grandes agences de communication, là où il y a de l'emploi. Donc, c'est tout à fait possible de commencer ces études au cours d'hydro de Paris. Ensuite, les poursuivre à Lyon, puis à Nice, et terminer par New York. Voilà. Moi, je m'occupe des relations internationales, donc c'est tout à fait possible de partir à l'international. Donc, j'ai cité New York, ça peut être où vous voulez, ça peut être l'île Maurice, ça peut être Dubaï, peu importe. Du rêve. Et, Yaudi Richard, merci pour toutes ces précisions. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada